Adieu, tu pars, deux jours hélas, et tu n'es plus pour nous qu'un de ces souvenirs solitaires et doux dont le cœur s'empare en silence. Pourquoi donc venais-tu si tu devais nous fuir ? Hélas, mes jours sœurs où mon chant loisir ne renaîtront pas de l'absence. Mais je devais penser, mais comment le pouvoir, quand je laissais mes yeux s'égarer chaque soir sur cette place où tu reposes ? Que la mort est si bas n'a que de courts instants, que la vie est un songe et qu'avec le printemps, hélas, s'en va à toutes les roses. Tu t'en vas donc aussi ? Pars, qu'il y ait quelques bords où tu sois plus aimé, où plus d'âme d'abord recherche ton heureuse empire, où tu puisses ravir sans effort et sans art, plus de regard d'amour avec un seul regard, plus de cœur avec un sourire. Tu pars, je l'émoutis, c'est lui où tu n'es plus. Cependant jamais ne fut répandu plus de trésors sur les campagnes. La médium épancha de son sein paternel, parfum plus pur aux fleurs, plus molle azur au ciel, plus douce rosée aux montagnes. Tu parais, aussi tout s'emblie de toi. Tu parais, et le jour devint plus doux pour moi, et la nuit devint plus sereine. Adieu, gloire, avenir. J'aurais tout donné pour sentir un moment sûrement franc incliné, l'ombre de tes cheveux des baines. Tu n'étais pas venu, et déjà cependant, je ne sais quel parfum de ton nom s'exhalant, allait devant ta renommée. Mais le jour où sur moi s'abaissèrent tes yeux, où t'avais-je donc vu ? En quel songe des cieux ? Je crus déjà à t'avoir aimé. Ah, comme lentement vont se traîner les mois, plus de brise dans l'air, plus d'ombre sous les bois, de rêveries au bord des fleuves. Encore si ta voix eut laissé sur mon cœur tomber un de ces mots d'ineffable douceur qui consolent les âmes veuves. Ce mot eut fait éclore un magique univers, où pour l'entretenir de mes regrets si chers, j'aurais enseveli ma vie. Et si, pour se bercer d'une image d'amour, le signe sous son aile, en attendant le jour, ramène sa tête endormie. Mais pas même ce mot. À l'heure du départ, ma furtive douleur s'exhalant à l'écart, évitera jusqu'à ta vue. Et quand de ton exil tu reviendras enfin, ton œil indifférent retrouvera le mien, sans y chercher la bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada